Bonjour à tous, bienvenue dans la partie de la rédac. C'est un sport qui se pratique en pleine nature, de jour ou de nuit. Nous nous intéressons ce soir à la course d'orientation et pour en parler, je suis avec le président de l'association outdoor sport média, Robin Devrieux. Bonjour Robin. Bonjour Victoria. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, en quoi consiste vraiment la course d'orientation ? Alors la course d'orientation, c'est un sport de pleine nature qui a pris ses origines dans plutôt les pays scandinaves, qui vient même des militaires. Et donc l'idée, c'est l'orientation avec une carte qui est très précise, avec une norme particulière qui est commune à tous les pays membres de la Fédération internationale. Une carte, un circuit qui est inscrit. Ce circuit, c'est des points de passage qui sont matérialisés sur le terrain par des balises. Et l'idée, vous avez la carte au top départ et vous passez de point en point de passage le plus rapidement possible en choisissant votre itinéraire. C'est un trail, si vous préférez, mais sans le chemin indiqué. Il faut donc se dépatouiller un petit peu. Exactement. C'est-à-dire avoir à la fois le sens de l'orientation, donc essayer de trouver le meilleur itinéraire possible. Et puis, il y a un côté, si on le fait en compétition, il y a un côté compétition. Donc, c'est-à-dire qu'il faut courir le plus vite possible et réaliser l'ensemble des points de passage. Ça se pratique à la fois en compétition, mais également le grand public. C'est tout l'intérêt de la course d'orientation. C'est beaucoup pratiqué dans le milieu scolaire, par exemple, puisque c'est un très bon moyen d'appréhender un environnement, d'appréhender quelque chose qui est sur le papier et puis l'environnement autour de nous. Donc, c'est un vrai moyen psychique également. De développer en tout cas son sens de l'orientation. Absolument, tout à fait. C'est ça. Vous avez évoqué une fédération internationale. Est-ce qu'il y a une fédération spécifique aussi en France ? Oui, absolument. Donc, une fédération française de course d'orientation qui est basée à Paris. Et donc, il y a une délégation du ministère des Sports comme toute fédération. Et ensuite, il y a dans toutes les ligues, des ligues régionales et des comités départementaux. Et ensuite, bien sûr, des clubs. Vous avez un rôle bien spécifique. On va en parler. Mais d'abord, comment vous, vous êtes tombé dans la course d'orientation ? C'est une histoire de famille. Ça vient de mes parents. C'est beaucoup des histoires familiales, la course d'orientation de manière générale. Juste pour l'information, il y a environ 10 000 licenciés en France. Donc, pour ma part, c'est mon père qui est, depuis très longtemps, qui était prof d'EPS, puis qui a connu la course d'orientation dans les années 70. Et ensuite, qui a basculé au ministère des Sports et qui a travaillé pour la fédération, donc une grosse partie de sa carrière. Et donc, forcément, quand vous avez un papa qui travaille pour la fédération française de course d'orientation, tout naturellement, on bascule. Et ma maman aussi pratiquait. Et donc, c'est toute ma famille qui pratique la course d'orientation depuis toujours, depuis plus de 30 ans pour moi. Vous avez évoqué 10 000 licenciés en France. Est-ce que c'est un sport qui se développe ? Alors oui, c'est-à-dire que c'était un vrai objectif pour la fédération d'atteindre les 10 000 licenciés. Ça n'a jamais été fait. On y est tout juste en ce moment. Et puis, on voit forcément, comme tout sport, il y a eu une vraie baisse au moment de la pandémie et du Covid. En revanche, on sent un vrai attrait en ce moment depuis quelques mois, depuis quelques années, depuis le retour de la pratique du sport, avec beaucoup de gens qui se sont mis à courir. Et puis, l'intérêt de la course d'orientation, c'est qu'on court, mais pas que. Il y a un côté aussi très ludique. Et donc, finalement, vous courez en vous orientant et en regardant aussi ce que vous avez autour de vous. Alors vous et votre association Outdoor Sport Média, vous participez à la médiatisation de ce sport. Comment vous faites ça ? Alors voilà, c'est-à-dire qu'il y a trois ans en arrière, je travaillais également pour la Fédération française de cours d'orientation. Et l'idée nous est venue, parce que ça fait quand même maintenant très longtemps que ce sport est médiatisé dans les pays scandinaves, où c'est un sport qui est très connu. Et donc, pour nous, on se disait, ça serait quand même intéressant de pouvoir le médiatiser aussi à notre tour. On a eu de la chance de rencontrer Pierre Boucault, le directeur général, et donc TV8 Montblanc, qui nous a fait confiance. Et donc, depuis trois ans, on s'occupe d'acheter les droits télé auprès de la Fédération internationale. Et puis, grâce à de nombreux partenaires, que je remercie d'ailleurs au passage, on peut financer l'achat des droits télé, un plateau télé avec vous, et puis également avoir des techniciens, des commentateurs, etc., qui nous permettent d'avoir un vrai package autour de la médiatisation de la course d'orientation. Effectivement, vous l'avez dit, 8 Montblanc est diffuseur des championnats mondiaux de course d'orientation en partenariat avec vous. Et ça débute d'ailleurs dès aujourd'hui. Oui, absolument. Donc, ça tombe bien puisque vous aurez pu suivre cet après-midi la première manche de la Coupe du Monde qui se déroule en Norvège. Il y aura deux courses qui vont suivre dans cette première étape, samedi et dimanche, donc toujours en Norvège. Et puis ensuite, il y aura plusieurs temps forts tout au long de la saison. En tout, ça sera 13 courses qui seront diffusées, donc les 13 manches de la Coupe du Monde qui seront diffusées sur 8 Montblancs. Est-ce qu'il y a une étape que vous attendez particulièrement, vous, personnellement ? Oui, absolument. C'est les championnats du Monde, bien sûr, qui auront lieu en Suisse cette année, au mois de juillet, autour du 14 juillet. Et les championnats du Monde, c'est toujours un événement, que ce soit pour la Fédération, pour les athlètes aussi, puisque c'est un vrai objectif avec des vraies chances de médailles pour l'équipe de France féminine et masculine. Et donc, forcément, pour nous, c'est un petit peu le point de passage obligé. Donc, en juillet, les championnats du Monde. En août, il y aura une troisième manche de Coupe du Monde en République tchèque sur 4 courses. Et puis ensuite, on finira en octobre avec les championnats d'Europe qui sont sur un format urbain et qui auront lieu en Italie. Est-ce que c'est compliqué à suivre, à commenter ces courses ? Eh bien, c'est toute la difficulté. On se dit souvent, avec Mathieu, mon collègue avec qui on commente, on se dit souvent, si on a réussi, les gens, à la fin, ils ont compris pourquoi le gagnant a gagné. En trail, le gagnant, en général, il est parti tout seul dans une descente, dans une montée et puis il a gagné. En course d'orientation, il faut courir, mais il faut surtout orienter. Et donc, toute la difficulté du commentaire de ce genre de course, d'expliquer aux gens et notamment aussi au grand public, c'est de comprendre pourquoi un tel est allé plus vite que l'autre en faisant un choix d'itinéraire différent. Il y a beaucoup d'outils pour ça pendant les directs, donc des caméras en forêt, bien sûr. Et puis, tous les coureurs sont équipés de GPS qui nous permettent de les suivre en instantané et de faire des comparaisons d'itinéraires et de voir qui va plus vite sur des itinéraires. Eh bien, on suivra tout ça avec attention. Est-ce que vous voulez encore développer votre association Abdoor Sport Média ? Oui, bien sûr. L'idée de développer l'association, elle est permanente. Aujourd'hui, comme vous dites, c'est une association et du coup, on est bénévole, on est trois. Donc, je remercie Brieux et Clément, mes deux collègues avec qui on a créé cette association. Aujourd'hui, la question, elle est vraiment ouverte et peut-être qu'il va falloir qu'on professionnalise un petit peu plus cette activité, notamment à la recherche de nouveaux partenaires qui aimeraient venir associer leur image à la course d'orientation, qui est un sport de pleine nature, qui est un sport pour le grand public. Et du coup, aller rechercher des nouveaux partenaires qui voudraient bien venir associer leur image à la course d'orientation et avec qui on peut proposer quand même un certain nombre d'heures de direct. On a calculé, on est à peu près sur 60 heures de direct avec vous sur la chaîne Huit Montblanc. Donc, c'est quand même vraiment super intéressant pour nous. Eh bien, le message est passé. En tout cas, on vous souhaite bon courage pour cette nouvelle saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Robin. Et c'est la fin de cette émission. Déjà, merci de l'avoir suivie. Merci à toute l'équipe. Je vous souhaite une très belle soirée sur Huit Montblanc. Sous-titrage Société Radio-Canada